Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, en ce 28e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, l'Église nous invite à réfléchir sur la richesse véritable que nous sommes appelés à chercher dans notre vie de foi. Alors, la première lecture du livre de la Sagesse, chapitre 7, versets 7 à 11, nous rappelle que la vraie sagesse est plus précieuse que l'or et l'argent. Dans ce passage, nous découvrons la quête de sagesse de la part de Laurent, c'est-à-dire de celui qui prie, que la tradition identifie au roi Salomon, il prie Dieu pour obtenir discernement et compréhension. Quand le jeune Salomon suicida son père David et que Dieu lui avait demandé de lui faire n'importe quelle requête, nous savons qu'il n'avait pas demandé l'argent, il n'avait pas demandé le pouvoir, mais la sagesse. Voilà donc que Salomon reconnaît la sagesse comme un trésor inestimable, préférant sa lumière à celle des richesses matérielles, de la santé et de la beauté. Tout d'abord, il faut dire que la sagesse selon la perspective biblique n'est pas simplement une accumulation de connaissances, mais une capacité de vivre en harmonie avec la loi de Dieu et de faire des choix éclairés. Elle nous guide donc dans des décisions justes et nous permet de mener une vie vertueuse. Ensuite, l'attitude de Salomon démontre une profonde humilité. En choisissant de prier pour la sagesse plutôt que pour la richesse ou le pouvoir, il nous montre que la véritable grandeur réside dans la capacité de diriger avec sagesse et justice. La sagesse devient ainsi un outil de service, de leadership éclairé et dont une fin en soi. Enfin, ce passage nous rappelle que la sagesse est un don divin, un bienfait que nous devons demander, pour lequel nous devons prier avec foi et persévérance. Elle n'est pas automatiquement acquise, mais elle est le fruit d'une relation profonde avec Dieu et d'un désir sincère de vivre selon ses préceptes. La première lecture d'aujourd'hui nous invite à réévaluer nos priorités et à rechercher la sagesse divine qui surpasse toutes les possessions terrestres. Notre deuxième lecture de ce dimanche est tirée de la lettre aux Hébreux, chapitre 4, versets 12 à 13. Et ce passage met en lumière la nature vivante et active de la parole de Dieu. Le texte souligne que la parole n'est pas simplement un ensemble de mots figés sur une page, mais une force dynamique qui agit dans nos vies. Tout d'abord, l'auteur décrit la parole de Dieu comme vivante et efficace. Cela signifie qu'elle est capable d'opérer des transformations réelles et profondes en nous. C'est en effet avec la parole que Dieu a créé le monde. Et c'est par ce même instrument qu'il peut recréer toutes choses en nous. La parole ne se contente pas de nous informer, mais elle vise à nous transformer. Elle a le pouvoir de pénétrer au plus profond de notre être, de discerner nos pensées et nos intentions. Cette idée est illustrée par l'image d'une épée à double tranchant, capable de pénétrer et de séparer l'âme et l'esprit, les jointures et les moelles. Cela évoque donc une précision et une profondeur d'analyse qui vont au-delà de ce que nous pourrions réaliser par nous-mêmes. Ensuite, le texte souligne que rien n'est caché aux yeux de Dieu. Nous vivons souvent avec des masques, cachant nos véritables pensées et intentions aux autres. Et même parfois, nous les cachons à nous-mêmes. Mais devant Dieu, tout est nu. Tout est mis à nu. Cette révélation peut être inconfortable, mais elle est également libératrice. Elle nous invite à vivre dans la vérité, à être honnête avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu. Enfin, ce passage nous rappelle à répondre avec humilité et ouverture. Sachant que Dieu voit tout, nous sommes invités à nous approcher de Lui avec confiance. Sachant qu'il est plein de grâces et de miséricorde. La parole de Dieu, en exposant notre vrai moi, notre vrai être, ne vise pas à nous condamner, mais à nous guérir et à nous restaurer. La deuxième lecture, donc, nous rappelle que la parole de Dieu est une force vivante qui agit puissamment dans nos vies. Nous avons donc un instrument puissant que parfois nous ne savons pas utiliser. Cette parole de force, cette parole qui renouvelle toute chose. Notre passage nous appelle aussi à être authentique, à embrasser la vérité et à nous laisser transformer par son amour et sa sagesse. Puissions-nous donc accueillir cette parole avec foi et laisser son pouvoir transformateur œuvrer en nous. L'épisode du « Jeune homme riche » tel que reporté dans l'évangile de selon Marc, chapitre 10, 17 à 30, que nous propose aujourd'hui la liturgie, nous invite à réfléchir profondément sur nos priorités et nos attaches matérielles. Le jeune homme riche, animé par le désir sincère de suivre Jésus, demande ce qu'il doit faire pour hériter de la vie éternelle. Jésus lui répond d'abord en rappelant les commandements, ce que le jeune homme affirme avoir observé depuis sa jeunesse. Cependant, Jésus perçoit que cet homme est lié à ses possessions matérielles. Il lui dit alors, « Vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Je vais faire une petite parenthèse pour dire que notre Saint-Père Augustin commente de façon admirable ce passage en disant que les pauvres sont comme des banquiers de ceux qui sont riches qui peuvent déposer auprès d'eux leurs trésors pour justement les recevoir auprès de Dieu avec des intérêts qui dépassent l'entendement. Donc, les pauvres sont comme des banques où les riches peuvent déposer leurs richesses et les recevoir auprès de Dieu. Revenant à notre évangile, on peut dire que cette injonction de Jésus met en lumière le cœur du message chrétien. La véritable richesse ne réside pas dans les biens terrestres, mais dans la capacité à abandonner ce qui nous retient loin de Dieu. Le jeune homme devant cette invitation de Jésus s'en va tout triste car il avait de grands biens. Cette tristesse révèle combien il était difficile pour lui de se détacher de sa richesse, soulignant ainsi un défi universel. La lutte contre l'attachement aux choses matérielles et l'appel à une vie de générosité et de foi. Cet épisode nous interpelle aujourd'hui. Elle nous pousse à nous demander quelles sont les richesses auxquelles nous sommes attachés. Sommes-nous prêts à faire des sacrifices pour suivre le Seigneur ? La richesse spirituelle, faite de compassion, de partage et de dévouement, est celle que nous devrions chercher et accumuler. En fin de compte, l'appel de Jésus n'est pas seulement un défi pour le jeune homme riche, mais pour chacun de nous. C'est une invitation à examiner notre propre cœur et à choisir de vivre une vie centrée sur l'amour et le service en laissant derrière nous tout ce qui ne nous permet pas de suivre pleinement le chemin de la foi. Ainsi, en ce dimanche, nous sommes tous invités à réévaluer nos priorités et à nous détacher de ce qui peut nous entraver dans notre marche vers Dieu. Cherchons la sagesse divine qui nous guide vers la véritable richesse, une richesse qui ne se corrompt pas et qui nous rapproche de notre Seigneur. Que la parole de Dieu d'aujourd'hui nous fortifie dans notre engagement à suivre le Christ avec un cœur libre et généreux, prêt à partager nos biens avec ceux qui sont dans le besoin. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada